Voilà, pour vous situer, on doit se trouver début des années 90, et avec Alex, tous nos soucis du moment se résument à une image, celle-là. C'est qu'on a pris une habitude de jouer à sa Megadrive ou ma Super Nintendo chez lui, tout simplement parce que sa mère est super cool, contrairement à mes parents. Elle ne nous éteint pas la console dès qu'elle nous aperçoit dessus nous sommes mandés jouer dehors. Sauf que depuis quelques jours, Jérémy, le frère d'Alex, passe tout son temps à bouffer des peaux entiers de glace devant des séries débiles. La raison en est toute simple, sa copine ne souhaite plus être en couple avec lui. Pour Alex et moi, ça reste une énigme insoluble, il devrait être super heureux, cette fille ne va plus le coller au basque, ce qui signifie plus de bisous baveurs répugnants, de câlins ringaçants, et c'est pas Georges Brassens qui nous contredirait, les bons publics redeviennent la propriété des honnêtes gens. Enfin le truc, c'est que ça ne se passe pas du tout comme on serait en droit de l'attendre. Jérémy semble totalement anéanti, et nous, on ne peut accéder ni à notre console, ni à la télévision. Vous allez me dire, il y a la Game Boy, vous pouvez y jouer n'importe où. Sauf que quand notre unique jeu, c'est cet abominable Skaterdye Banenrad, je peux vous dire que vous restez pas longtemps sur la machine. Les après-midi commençaient à devenir vraiment long. Oui, pourquoi vous m'avez demandé de venir ? Bah non, mais c'est juste que t'es notre copine. Bah ouais, de temps en temps, on aime bien te voir. Bah allez, balancez, vous êtes bloqués sur quel jeu ? Bah non, mais on est bloqués nulle part. On n'a pas le droit juste de se voir entre copains. De profiter ensemble, avec ta Game Gear par exemple. Ah, nous y voilà. Je croyais que la Game Gear c'était une console pourrie, mille fois moins bien que la Game Boy. Hé, con avec ta Game Boy, le seul jeu que t'as, c'est ce maudit... Skaterdye, Banenrad, on a compris, on sait que tu détestes ce jeu. Bon, je peux pas vous prêter ma Game Gear parce qu'en ce moment je joue à Shinobi. Mais si vous voulez, on peut y jouer ensemble. Ouais ? Et voilà comment on s'est retrouvés face à la Game Gear. Alors, petite précision, il s'agit donc de la console portable de Sega, concurrente directe de la Game Boy. Mais à dire vrai, elle ne lui fera pas d'ombre. Les ventes de la console s'avèreront très décevantes. D'ailleurs, dans mon enfance, Charlotte était la seule personne de mon entourage à la posséder. Pourtant, il y a eu quelques jeux très sympas sur cette machine, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui. Bon, il est vraiment difficile. En plus, je sais jamais par quel niveau commencer et j'arrive vraiment jusqu'au boss. Là aussi, permettez-moi de préciser deux-trois petites choses. Shinobi, c'est un classique des salles d'arcade de la fin des années 80. Un jeu développé par les équipes de Sega qui fait partie, avec les autres Outrun, Wonder Boy, Space Harrier, Golden Axe, des hits de l'arcade de Sega. Du coup, forcément, ce Shinobi va être adapté sur Master System, sur Mega Drive et sur Game Gear. On aura une suite, la revanche de Shinobi. Et surtout, un Shinobi 2, exclusif à la Game Gear, impossible d'y jouer sur une autre console. Celui que, justement, on est en train de parcourir. Un superbe Shinobi 3, exclusif là à la Mega Drive, et puis quelques autres épisodes moins marquants sur Saturn, puis PlayStation 2. Ce qui est sympa, c'est que des exclusivités sur Game Gear, il n'y en a pas tant que ça. On trouve énormément de portages de jeux Master System, la console 8-bit de Sega qui précédait la Mega Drive. Faut dire que face à la Game Boy qui va écraser toute concurrence, les éditeurs vont très peu s'attarder sur la machine. Mais heureusement, Charlotte sauve nos après-midi avec ce Shinobi 2. Première surprise, on peut parcourir les niveaux dans l'ordre qu'on souhaite. Comme c'est moi qui tiens à ce moment la console, je décide de commencer par la Forème, ce que Charlotte me déconseille. Effectivement, c'est pas facile. Faut grimper aux branches des arbres, sauf que t'as des mecs qui te lancent des pics, d'autres qui se sautent carrément dessus. Ouais, bon, au tour d'Alexandre. Lui, il décide d'essayer le niveau de la rivière. Et là aussi, bon sang, il galère. Passer cette rivière en sautant de bûche en bûche, bah, c'est pas facile. Parce qu'au moindre orteil qui touche l'eau, c'est la mort. Au tour de Charlotte. On voit qu'elle a l'habitude. Elle, elle s'en sort beaucoup mieux que nous. Il y a justement un niveau qu'elle commence à connaître presque par cœur. Celui de la ville. N'allez pas vous imaginer pour autant que c'est simple. Il faut sauter de voiture en voiture pour progresser, tout en affrontant les adversaires. Au passage, le scrolling, le mouvement de caméra, est magnifique pour une console portable de cette époque. On doit ensuite grimper sur le haut d'un immeuble pour se retrouver je ne sais par quel miracle sur un avion. Avec un boss en hélico qui cherche visiblement à nous faire tomber. Et Charlotte parvient à en venir à bout. Et là, deuxième surprise, on délivre un compère de Shinobi qui est de couleur rose. Et à partir de cet instant, on peut contrôler l'un ou l'autre quand nous le souhaitons. Et ce nouveau personnage, lui, jette des bombes. Malheureusement, la journée s'est déjà écoulée. Tu reviens demain ? Ouais, même au même endroit. Et effectivement, le lendemain, nous nous retrouvions comme convenu. C'est Charlotte qui commençait à jouer pour passer le premier niveau. Elle s'en sortait à merveille. Puis moi, j'essayais d'enchaîner sur le port. Et c'est vrai que ce Shinobi Rose nous facilite grandement la tâche. Il me permet d'affronter mes adversaires à distance. Et dès que l'un d'eux s'approche trop de moi, je repasse avec le Shinobi Rouge pour pouvoir m'en défaire. On se retrouve ensuite sur l'un des bateaux. La pluie se met à tomber. C'est visuellement très réussi. Dans le navire, on a des personnages qui, façon Donkey Kong, nous balancent des barils. Et puis je découvre une autre spécificité du Shinobi Rose. Sa capacité à marcher au plafond. En revanche, le boss, rien à faire. J'ai beau esquiver les coups de sa machine, je ne parviens pas à l'attendre. Et je finis par perdre la partie. Du coup, Alexandre récupère la console. Et tente à nouveau sa chance avec le niveau de la rivière. C'est pas évident. Là aussi, forcément, on perd quelques vies. Mais avec le Shinobi Rose, il s'en sort bien mieux que la veille. On se retrouve dans une caverne bourrée d'ennemis. Et... Ah, mince, ouais. Il y a un truc que je ne vous ai pas précisé. L'un des avantages de la Game Boy face à sa concurrente, la Game Gear, c'était son autonomie. Avec 4 piles, il est possible de jouer une trentaine d'heures de jeu. Là, avec 6 piles, ça tient à peine 3 heures. Du coup, entre Charlotte, Alex et moi, nous ne cessions de récupérer toutes les piles qui traînaient chez nous. Quand j'y repense, nos parents devaient se demander où passaient toutes les piles de la maison. Vous pensez qu'on va venir toute l'après-midi avec ça ? Bah, moi, perso, j'ai récupéré celle de la radio de mes parents. Et moi, j'ai piqué celle du rasoir électrique de ma mère. Ta mère se rase ? Bah, pas les vôtres. Charlotte fait son niveau, nous débloque le Shinobi Rose et Alex enchaîne sur sa rivière. Il y a ces... je sais pas du tout ce que c'est censé représenter. Des grillages noirs qui assombrissent l'écran quand on passe derrière. Et enfin, bien sûr, le boss. Affreusement pénible. Il apparaît quelque part et nous fonce dessus. Du coup, Alexandre se déplace constamment. C'est super important d'être tout le temps en mouvement. On s'en prend plein la tronche. Quand par hasard, ce satané ninja se retrouve près de lui, il lui balance une tatane. Après plusieurs tentatives, Alex en vient un bout. Et... bah voilà. Un nouveau Shinobi, le bleu, cette fois-ci. Avant de se quitter, on essaye rapidement de contrôler ce personnage pour découvrir ses capacités. Il dispose d'une sorte de chaîne, ce qui fait qu'il a une plus longue portée. Et ça va m'intéresser, ça. Le lendemain, Charlotte commence. Elle débloque le Shinobi rose avec le niveau de la ville. Puis c'est au tour d'Alex, qui nous débloque, lui, le Shinobi bleu au niveau de la rivière. Et enfin, c'est sur moi que tout repose avec le niveau du port. Bien sûr, une fois arrivé au boss, je sélectionne le Shinobi bleu. Et voilà ! Je peux enfin l'atteindre sans souci. Et à mon tour débloquer un nouveau Shinobi. Le jaune. Celui qui envoie... Des boules de feu. D'accord, c'est un Shinobi super saiyan. Le lendemain, une fois tout le monde réuni, je ne vous refais pas la chanson. Vous la connaissez, tout le monde débloque son Shinobi. Par contre, le niveau de la forêt, justement, était extrêmement difficile. On se retrouve rapidement à travers des dojos avec des adversaires coriaces. Et passer d'un Shinobi à un autre, changer de gameplay en cours de jeu, nous déstabilisait. Il n'y avait rien à faire. Ça devenait trop difficile. Heureusement, c'est Charlotte qui a eu cette idée. Si on avait chacun notre Shinobi... Comment ça ? On en gère chacun un. Dès que ça change de couleur, on passe la console à celui qui maîtrise le Shinobi en question. C'était une super idée ! Et ça allait drôlement nous aider. Alexandre était le Shinobi bleu. J'étais le Shinobi rose. Et Charlotte, le jaune. C'était très simple en fonction de la situation. Si nous avions besoin de gérer un adversaire à distance de la plateforme ou de se faufiler sur les toits, on changeait de Shinobi et donc on filait la console à celui qu'il contrôlait. On parvenait à progresser bien plus aisément. Enfin, arrivé au boss, cette tête qui libère trois ninjas, c'était Alex qui l'affrontait avec son Shinobi bleu, car clairement, c'est celui qui l'infligeait le plus de dégâts. Et... Biggo ! Un nouveau et dernier Shinobi vert que nous allions nous partager. Oui, parce que je sais ce que vous allez penser, il aurait fallu le filet à Jérémy si on a essayé, mais il n'a rien voulu savoir. Ça ne te dirait pas, Jérémy, d'être le Shinobi vert ? Quoi ? De quoi vous parlez ? Le vert, il nous manque une personne pour cette couleur. Le vert ? C'était sa couleur préférée. Ça lui allait super bien en plus. Enfin, nous avions un tout dernier niveau à parcourir. Assez long, assez pénible. Il était indispensable de passer d'un Shinobi à l'autre régulièrement. Le vert et son double saut. Le jaune et sa capisté à marcher sur l'eau. Ouais, ça, on l'a découvert un peu plus tard. Le rose pour marcher au plafond. Le bleu et son grappin. Pour enfin, quelques jours plus tard, après tout un tas de tentatives, arriver au bout de l'aventure. Sauver la planète du terrible Néoside. Ouais, l'histoire n'est pas originale pour un sou. En tout cas, c'est vraiment regrettable que ce Shinobi 2 soit si peu connu. Parce qu'il s'agit d'un excellent jeu proposant de contrôler 5 personnages aux caractéristiques variées. Tout un tas de joueurs sont passés à côté de cet excellent titre. La faute à une Game Gear qui n'a pas trouvé son public. Puisqu'on l'a dit, éclipsée par la Game Boy. Mais voilà, le regret, c'est qu'on est souvent passé à côté de petites pépites que l'histoire a fini par injustement oublier. En tout cas, pour nous, avoir terminé Shinobi 2 signifait un retour au point de départ. Nous n'avions plus aucun jeu à parcourir. Vous voulez dire qu'il ne bouge plus ses fesses du canapé ? À part pour aller aux toilettes. Même pas, il y a un pot d'air canapé. Une console comme ça qui ne voit jamais son bouton power enclenché, c'est inhumain. Il va falloir trouver une solution. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501